Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 30 janvier on arrive déjà en fin de mois et on va débuter la semaine avec une réunion intéressante sur l'hippodrome de Vincennes Pas forcément énormément de partants, des courses assez ouvertes dans l'ensemble et puis d'un niveau bien moins relevé que ce dimanche Même depuis tout le week-end, vu que c'était le week-end de l'Amérique, on a tout misé sur samedi et dimanche En tout cas, moi je me suis intéressé à la 6ème course du programme, le prix de Favrol, c'est une course au trop monté pour des 6 et 7 ans N'ayant pas gagné 115 000 euros, le niveau est plus que correct, 12 concurrents au départ, le parcours des 2700 mètres de la grande piste Le parcours classique et j'ai retenu une seule candidature dans cette épreuve au trop monté, c'est celle du numéro 3 hold-up des ventes Un concurrent que j'adore, un concurrent qui est très très dur, vous allez voir ses performances qui me plaisent tout particulièrement Il vient de se montrer fautif mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, auparavant, il avait terminé 3ème du côté d'Angers je crois Non, il est disqualifié à Angers, c'est oui mais il avait été 3ème à Angers justement derrière Obama et Arbour d'Angers Son entraîneur ne l'attendait pas forcément à Paris Fête mais il avait très très bien fini Et puis surtout regardez cette tentative au trop monté à Mokanchi, une 14-4 sur le parcours de longue haleine, c'était vraiment très très bien également Avec déjà son partenaire du jour qu'il retrouve, les 2700 mètres de la grande piste ça ne le dérange pas Regardez aussi cette tentative du 7 décembre où il terminait 4ème en 14-4, c'est un très bon chrono également aux 3 attelés Voilà, c'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif sur la grande piste de Vincennes Qui a montré de très belles dispositions également sous la selle Donc voilà, en plus il affronte ses aînés, les 7 ans Et je pense qu'il a vraiment les moyens de leur tenir la dragée haute Même s'il y a quelques candidatures qui tiennent la route Je pense vraiment que ce numéro 3, le dub des ventes, il a un bel avenir dans ses spécialités Et j'aime beaucoup sa candidature, c'est pour ça d'ailleurs que je vous le conseille en jeu simple Ce lundi 30 janvier, donc voilà, ce sera le 603 en réunion 1 Jouer de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours Je vous indiquais tout d'abord vendredi, Ayes Max qui termine encore 2ème Il est tombé sur Omarland, il est tombé sur un drôle 2 cheval qui est reparti sous son attaque à mes lignes droites Du coup bon, il rapporte 1,30€, bon 4€ de jouets, 3,90€ de récupérer Donc c'est pas le Pérou, il faut être honnête Et puis ce samedi, je vous indiquais un cheval de Jean-Michel Baudouin qui ne court pas si mal que ça Mais il n'est pas à l'arrivée, malheureusement il ne finit pas trop mal Mais bon, la team Bazir qui s'est octroyée les deux premières places de cette compétition Lui il finit 7-8ème je crois, mais il ne court pas si mal que ça Je pense qu'il faudra le reprendre, peut-être qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours En tout cas, on va essayer de faire mieux pour finir ce mois, il reste 2-3 jours On va essayer de revenir en positif, on n'est pas très très loin C'est pas un mauvais mois, mais on va essayer de le finir de belle manière En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Je vous donne rendez-vous dès demain pour terminer le mois ce mardi 31 janvier En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye